Alors, maintenant, en ce qui concerne les comptes et les curseurs, c'est l'élément le plus important dans l'HPL SQL. Et donc, c'est quoi un curseur ? C'est une zone de mémoire de détails et de détails de trophique, c'est utilisé pour, voyons par le noyau Oracle, pour analyser et interpréter tout ordre SQL. Alors, on trouve généralement de grandes classes ou de grands types de curseurs, généralement c'est les plus utilisés et les plus confrontés, donc on distingue les curseurs implicites et les curseurs explicites. Alors, curseur implicite, elle est créée et gérée par Oracle, chaque ordre SQL, lorsque la clause into accompagne l'ordre select. Donc, une fois qu'on trouve la clause into, la directive into qui accompagne l'ordre select, il s'agit donc d'un curseur implicite. Et bien sûr, les curseurs explicites, ils sont créés et gérés par le programmeur, afin de pouvoir traiter un select qui retourne plusieurs couples. Et donc là, il y a un traitement qui est un peu spécifique, qui est plus étroite par rapport au curseur implicite. Alors, pour utiliser un curseur implicite, on doit passer par les étapes suivantes. C'est obligatoire. Donc, la première étape, c'est la déclaration ou bien la définition du curseur. Deuxième étape, c'est l'ouverture du curseur. Troisièmement, le traitement des lignes avec les résultats. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec les lignes retournées par ce curseur. Et après, on doit obligatoirement fermer le curseur. Voilà, donc la déclaration du curseur, c'est l'association d'un nom de curseur à une requête plutôt select. Alors, il se fait dans la section déclare d'un bloc et psc. Donc, voilà la syntaxe. Donc, plutôt dans la section déclare. Avec le mot clé curseur, on donne un nom au curseur avec le mot clé ou bien la classe ease. Et puis, on construit notre requête. Pas bien sûr, bien sûr, un select. Voilà. Supposons qu'on travaille sur la table étudiant avec les champs CNU, nom, adresse, ville et note. Et donc, on crée notre curseur, on donne la section déclare. On l'appelle étudiant validé, par exemple, ease. Et puis, on spécifie la requête select, non et note from étudiant. were not superior à 2. C'est-à-dire, ce curseur-là va contenir seuls les étudiant qui ont validé, par exemple, je ne sais pas bon à l'année ou... Donc, voilà. Alors, l'ouverture du curseur. Donc, on alloue un espace mémoire au curseur et positionne plutôt les éventuels vers où. Donc, après avoir déclaré le curseur, il faut l'ouvrir dans la section exécutable begin. L'ouverture du curseur en amorce l'analyse de select et son exécution. La réponse est calculée, rangée dans un espace temporaire. Voilà. Pour qu'il puisse être utilisé. Donc, la syntaxe, c'est hop, puis le nom du curseur qu'on vient de déclarer. Et donc, la déclaration se fait avec la manière qu'on vient de voir. Donc, le nom du curseur avec le mot-clé curseur is, etc. Et puis, il y a un begin et on ouvre notre curseur avec le mot-clé open. Voilà. Donc, la troisième étape, c'est le traitement des lignes. Et donc, là, on doit quand même balayer ou parcourir tous les éléments du curseur. Tous les éléments ou bien les enregistrements retournés par le curseur. Et donc, l'accès aux données se fait via la clause Fitch Inter. La syntaxe, c'est Fitch, puis le nom du curseur, Inter, et les variables qu'on doit, bien sûr, obligatoirement les déclarer dans la section déclare. Alors, Fitch, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Donc, il permet de récupérer une ligne de l'ensemble des lignes associées au curseur et stocker les variables dans les variables réceptrices. Bien sûr. Donc, il charge les résultats du curseur et les stocks dans des variables qu'on doit obligatoirement les définir. Voilà. Donc, pour traiter plusieurs tubes, il utilise une boucle. Une boucle, que ce soit while ou do while ou bien for. Donc, ça dépend. Alors, fermeture. Puis, la dernière étape, c'est la fermeture du curseur. Donc, une fois qu'on a terminé le traitement, donc on doit obligatoirement fermer ce curseur en utilisant le mot-clé « close », le nom du curseur en question. Alors, un exemple pour bien comprendre un peu les curseurs. Donc, on va essayer dans cet exemple de créer un curseur basé sur la table « étudiant ». Donc, ce curseur, on va afficher ou bien qu'on va contenir plutôt les étudiants qui ont validé par exemple une matière ou bien qu'on va validé carrément l'année. Donc, voilà, on crée un curseur qui s'appelle « étudiant ». On va l'idée, bien sûr. « is Select ». Donc, ce curseur, il contient deux champs. C'est le nom et la note. « from » « étudiant ». « where ». La note est supérieure à 12. Voilà. On déclare deux variables. Voilà. De variables de type « nom » et « note ». Et puis, on commence. On ouvre notre curseur. On « open ». Et puis, le nom du curseur « Fitch ». Puis, on essaie de parcourir les éléments du curseur. Donc, « Fitch ». Le curseur, le nom du curseur « ito ». Les variables qu'on a déclarées. D'accord. Donc, on récupère le premier enregistrement, si vous voulez. Et puis, dans une boucle « while », on parcourt les autres enregistrements récupérés par le curseur « while ». Le nom du curseur « found », c'est-à-dire tant qu'on pointe sur un autre enregistrement, on va faire une boucle « loop ». Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on pointe sur l'élément ou bien on charge les variables « nom » et « note » par le enregistrement, c'est-à-dire l'enregistrement suivant. Et puis, on termine notre boucle « loop ». Et puis, après, on ferme notre curseur « while ». Voilà donc, grosso modo, comment peut-on construire un curseur explicite, tout en respectant les quatre étapes qu'on a mentionnées tout à l'heure. Voilà. Un deuxième exemple pour renforcer un peu la notion du curseur. Et donc, voilà, on est censé de créer ici et remplacer, voilà, créer et remplacer une table « mention » à partir de la table « étudiant ». Donc, on va essayer de créer une table « mention » à partir de la table « étudiant ». Voilà. Donc, on crée tout d'abord la table « mention » avec les champs spécifiques avec « nom » et « note général ». Donc, généralement, ce qu'on veut faire par cet exemple-là, c'est enregistrer le résultat du curseur qu'on a déjà créé dans une table qui s'appelle « mention » qui contient le nom des étudiants avec leur « moyenne générale ». Voilà. Donc, on commence notre curseur qu'on avait déjà créé. Voilà. Donc, curseur « étudiant » validé. Puis, la requête, on essaie de le remplir par tous les éléments de la table « étudiant ». D'accord ? Donc, « select » « not » « from » « étudiant ». Il n'y a pas de condition ici. La condition va être à l'intérieur du curseur. Et puis, on déclare une variable « nom » de type « nom » et une variable en général de type « not ». Bien. Bon. On commence. Donc, on ouvre notre curseur. Puis, on commence à balayer les éléments. « Fitch ». Donc, on essaye de balayer le curseur en « inter », « nom » et « note générale » ce sont les variables qu'on a déclarés. Donc, on va les charger à chaque fois. « while ». Donc, on a encore… On pointe sur un enregistrement du curseur. Donc, on fait la boucle « loop », « faire ». Et on fait un test « if ». La note générale est supérieure strictement à 12. Then, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire une insertion. Donc, on l'insère dans la table « mention » quoi ? L'étudiant en question. Parce qu'il est déjà une note supérieure à 12. Et donc, comme ça, on a carrément stocké tous les éléments, tous les étudiants qui ont une note qui est supérieure à 12 dans la table « mention ». Et ainsi de suite, voilà un « diff ». Donc, fin de la condition « if ». Et puis, on pointe sur où on charge l'élément ou le l'enregistrement suivant. Et puis, on ferme notre boucle « loop » et on ferme notre curseur. Et comme ça, normalement, pour chercher les éléments ou bien les étudiants qui ont validés, il suffit de faire un « select étoile formation ». Et donc, on aura les étudiants qui ont validé ce module ou bien la même. Alors, statut d'un curseur, on va parler des attributs. qui marchent avec un curseur, en quelque sorte. Alors, les attributs d'un curseur sont les indicateurs sur son état. Donc, à chaque fois, il nous informe sur l'état du curseur. Alors, quatre attributs qui sont très utilisés, qui permettent d'évaluer l'état du curseur. Le premier, c'est « found », pourcentage « found », vrai si le dernier « fetch » a ramené un duple. Donc, c'est l'existence. Est-ce qu'on a encore un enregistrement à ramener ou non ? « not found », vrai si le dernier « fetch » n'est pas ramené. Donc, on a fini. Il n'y a pas d'enregistrement. Alors, j'en compte, il compte le nombre de « fetch » exécuté de « fetch » exécuté sur un curseur. Voilà. Donc, c'est le nombre de modifications, c'est le nombre de suppressions, d'assertions, de sélections. Ça dépend. Et puis, « is open », donc ça vérifie l'état du curseur. Est-ce qu'il est ouvert ou fermé ? Voilà. Donc, une petite remarque. Avec un curseur implicite créé par le SGBD Oracle, les mêmes attributs aux colonnes sont disponibles à condition de préfixer par SQL. Bon, ça c'est au niveau du curseur implicite. Ces attributs réfèrent au dernier curseur implicite utilisé par l'application. Voilà donc une petite différence entre les curseurs implicites et les curseurs explicites. Alors, les curseurs implicites, ils marchent, bon, normalement, pour voir l'état ou bien le statut de ce curseur, il suffit de l'interroger avec SQL et puis l'attribut qui montre l'état du curseur. Alors que normalement, pour un curseur explicite, on doit obligatoirement mettre le nom du curseur et puis l'attribut qui marque ou bien qui affiche l'état ou bien le statut du curseur. Donc, c'est la seule différence entre les deux. Alors, bon, l'attribut du curseur en row type. Alors, l'attribut row type permet de déclarer une variable de même type que l'enregistrement de la table. La syntaxe, elle est bien évidente, nom de la variable puis le nom de la table, row type. Voilà. Alors, la déclaration, on peut déclarer une variable de type row type, c'est-à-dire cette variable enregistrement envoyée et elle prend le même type que la table envoyée. Alors, avec un curseur, alors le mot-clé curseur puis le nom de curseur, is, puis la requête select. Voilà. Nom de curseur, nom de curseur, row type. Donc, on peut carrément instancier une variable qui porte le même type que le curseur qu'on vient de créer. Donc, carrément la même chose qu'on pourrait faire avec les tables, on pourrait faire avec les curseurs. Alors, les éléments de la structure nom de variable, nom de variable, sont identifiés par nom de variable, nom de colonne. Voilà. Donc, c'est carrément on peut accéder aux colonnes via les variables. Donc, la structure est enregistrée par le fitch, si vous voulez, fitch nom du curseur into la variable. Donc, ce sont des possibilités qu'on pourrait carrément voir, qu'on pourrait manipuler en utilisant ce qu'on appelle les curseurs. Alors, utilisation simplifiée des curseurs. Alors, l'utilisation for, loop, remplace, open, fetch et close. Lorsque le curseur est invoqué, un enregistrement est automatiquement créé avec les mêmes éléments de base, ou bien de données, avec les mêmes éléments de données que ceux définis dans la classe select. Bon, un petit exemple explicatif. Alors, création et remplissage d'une table mention à partir de la table étudiant. C'est l'exemple qu'on avait vu tout de suite. Donc, on pourrait le faire avec notre manière. Donc, on crée la table, bien sûr, la table mention qui contient les deux champs, nom et nom général, et puis on commence à déclarer notre curseur. Alors, vous voyez ici, on n'a pas la peine d'utiliser des variables curseurs. Le nom de curseur is it. Puis, on sélectionne tous les éléments de la table étudiant, d'accord, begin, et on commence for, l'enregistrement e, d'accord. C'est une variable in, in quoi ? Donc, c'est une variable qui a une valeur qui appartient à quoi ? Aux valeurs du curseur qu'on vient de créer. Voilà. Loop. Et puis, on fait un test sur la note. Est-ce qu'il est supérieur à 12 ou non ? Si oui, on fait l'insertion dans la table mention, il y a un résultat si vous voulez. Donc, table résultat. Voilà. Et tu as résultat et les valeurs qu'on doit carrément mettre. Là, normalement, résultat, il faut le... C'est la même table que mention. Donc, il faut changer résultat par mention. Voilà.